Générique Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Bon, il y a ce chiffre, 2 milliards de personnes dans le monde qui auront été vaccinées, en tout cas reçues une première injection. C'est ce que me dit Bloomberg, ce sera vendredi. Il est quand même assez inespéré ce résultat, quand même 2 milliards de personnes comme ça déjà en quelques mois, même s'il y a un sujet qu'on n'évoquera pas ici, mais la solidarité avec les pays pauvres, qui évidemment est largement discutable. 2% seulement de personnes vaccinées dans les pays les plus pauvres, oui. Oui, bien sûr, ça avance assez vite. Alors la question, c'est que ça... Avec une Europe qui a rattrapé son retard à l'allumage. Oui, mais même. La question, c'est à quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'on est sorti de ce risque ? Les bonnes nouvelles, c'est que pour l'instant, les vaccins marchent sur tous les variants. Donc le scénario catastrophe qui était l'apparition d'un variant que les vaccins ne traitent pas. Marchent un peu moins bien quand même. Les vaccins ARN, à peine moins bien. Les vaccins pas ARN, pas mal moins bien. Mais les vaccins ARN, à peine moins bien. Et donc, quand vous avez encore 88 ou 90% d'efficacité, vous êtes très au-dessus du standard. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La question, c'est à quel moment on est vraiment débarrassé du risque ? Est-ce qu'il faut être humble encore une fois et dire qu'on ne sait pas ? Et dire que... Oui, mais on est obligé de faire des scénarios, oui, je suis d'accord. Bon, si vous voulez, les inquiétudes qu'on avait il y a quelques mois, qui étaient la quatrième grande vague à l'automne, honnêtement, aujourd'hui, on n'y croit plus vraiment. C'est une probabilité faible parce qu'à nouveau, on n'a pas vu arriver le variant qui aurait tout remis en cause. Et le taux de vaccination à l'automne, il va approcher des taux qui donnent l'immunité collective. Donc, à mon avis, ce n'est pas très raisonnable de faire des scénarios économiques ou financiers où on remettrait une poussée d'épidémie à l'automne. Vous mettez une probabilité quasiment nulle sur cette idée d'avoir des doses, des stop-and-go sanitaires, d'avoir une quatrième vague, d'avoir... On va bien dire au Royaume-Uni, qui est largement en avance par rapport à nous, cette montée en puissance du variant indien. Oui, mais alors attendez, il y a une situation très particulière. Les Anglais, ils ont vacciné leur population avec AstraZeneca en faisant une seule dose. Et une dose d'AstraZeneca, c'est 30% d'efficacité contre le variant indien. Alors que deux doses de Pfizer, c'est 90%. Donc, évidemment, il y a un problème au Royaume-Uni. Il y a un problème dans les pays qui n'utilisent pas les vaccins ARN, où il faut deux doses, sinon peut-être trois. Et puis, il y a les pays pauvres dont vous parliez. Et puis, il y a, à plus court terme, on voit en France, par exemple, la remontée du R, du taux de transmission de la maladie. Voilà. Donc, on est rassuré sur l'hiver prochain, je pense. Est-ce que cet été, on ne peut pas avoir à nouveau une petite poussée ? Ce n'est pas complètement exclu. Cela étant, on n'a pas envie, ça ne crée pas un risque suffisant pour qu'on ait envie de changer les scénarios économiques de reprise. Ça, c'est clair. Donc, on y est, ça y est. L'embellie économique y est. Oui, normalement, à partir de la moitié, alors on a vu que le premier trimestre n'était pas bon, mais qu'à partir de la moitié... Finalement, on a fait moins 0,4 sur la France, sur le premier trimestre. Bon, ce n'est plus moins 0,1. C'était moins 0,1 hier. Ah non, c'est moins 0,1. C'est moins 0,1. C'est moins 0,1. Voilà. Ce qui nous fait un acquis de 3,5. Enfin, on va faire 5 de croissance sans problème cette année. Je veux dire, il ne faut pas paniquer. Mais le vrai sujet, ce n'est pas 2021. Non, mais le vrai sujet, ce n'est ni 2021 ni 2022. Alors, d'abord, je débattais hier avec des Américains. On commence à leur expliquer qu'en 2022, il y aura plus de croissance en Europe qu'aux États-Unis. Ce qui est un point pour vos auditeurs qui s'intéressent aux actions européennes qui est important. Parce qu'aux États-Unis, c'est une question de décalage. Les États-Unis ont fait l'effort budgétaire. Il est quand même centré sur cette année. Moins 3,5 sur 2020, plus 6,7 en 2021 aux États-Unis. Et en moyenne annuelle, autour de 4,4,5 probablement aux États-Unis en 2022. Et sans doute plus que ça dans la zone euro. 5,5,5. Oui, c'est normal parce qu'on a fait beaucoup moins. Oui, c'est un point de décalage. Mais si vous voulez, vous vous rappelez, il y a deux ou trois semaines encore, la presse était remplie d'articles expliquant que l'Europe allait se traîner lamentablement derrière les États-Unis parce qu'on n'avait pas fait assez d'efforts avec les finances publiques, etc. Ce n'est pas vrai du tout. Le vrai sujet européen, c'est après. C'est 2023, 2024, 2025. C'est le moyen terme. Mais on va avoir une reprise forte avec des incertitudes qu'on connaît, qui sont l'investissement des entreprises. Pour l'instant, il n'est pas très glorieux. Mais il a bien tenu quand même. Oui, mais quand vous prenez les enquêtes, je prends la France, les enquêtes de l'INSEE, on ne récupère pas en 2021 ce qu'on a perdu en 2020. Donc on a quand même un déficit. La consommation des ménages, il y a une incertitude qui persiste. Si on croit les enquêtes, il y aura un tiers de l'épargne cumulée qui sera finalement dépensée. Même si c'est qu'un tiers, c'est gigantesque. C'est le tiers de 150 ou 140 ou 160 à la fin d'année. Donc c'est 50 milliards d'euros qui seraient dépensés par les ménages en consommation. Et ça, ça nous donne 5% de croissance ? Ça, ça donne en tendance de croissance à partir du troisième trimestre, nettement plus que 5. La tendance de croissance, elle est peut-être à 6, elle est peut-être à 7. Ça fait 5 en moyenne annuelle. C'est du rattrapage en même temps. Oui, c'est du rattrapage. On ne rentra pas tout puisque c'est seulement un tiers de l'argent du côté qui est dépensé. Oui, oui, oui. Alors il y a un autre tiers qui va aller dans l'immobilier apparemment. Et il y a un autre tiers qui va aller dans l'épargne. Sachant que se désendetter, c'est de l'épargne. Je voulais juste dire un mot quand même sur cette question d'utilisation de l'épargne forcée, si vous me donnez 20 secondes, David. Il faut faire un peu attention parce qu'on a tous envie que cette épargne soit soit dépensée parce que ça relance l'économie, soit si elle est épargnée, que ça soit de l'épargne qui serve à la croissance économique de long terme. Ce n'est pas parce qu'un ménage achète un logement ou achète une action qu'on fait de la croissance. Si je prends mon épargne, que j'achète un logement et que ce logement existe déjà, ou si je prends mon épargne, j'achète des actions et ces actions existent déjà, je vais juste faire monter les prix des logements et monter les cours boursiers. Donc la politique financière du pays, elle doit essayer de récupérer cette épargne pour l'amener vraiment dans le financement de l'économie. Par exemple, il y a des choses qu'il y a, les fonds de private equity pour le grand public, les fonds de prêts participatifs pour les PME, ce genre de choses amènent vraiment l'épargne dans les comptes des entreprises. Mais si vous, vous décidez tout d'un coup que vous avez 10 000 euros à la banque, que vous n'avez pas pu dépenser l'année dernière, vous allez acheter 10 000 euros d'actions, le seul effet de ça, ça sera de faire monter les cours boursiers parce qu'il y aura le même nombre d'actions après qu'avant. Ou alors il faudrait que les entreprises se mettent à émettre beaucoup d'actions, mais ce n'est pas ce qu'on voit. Donc si vous voulez, il faut faire un peu attention, ça ne suffit pas d'amener les ménages à acheter des actions ou acheter de l'immobilier, il faut aussi que ça fabrique, qu'il y ait une offre qui aille en face. C'est plus compliqué que ça de financer l'économie, il ne suffit pas que les ménages achètent des actions. Vous me disiez qu'il y avait peut-être un changement de perception de la part des Américains sur l'Europe. C'est intéressant parce que sur l'Europe, le plan de relance a été validé formellement par les 27 pays de l'UE, ça peut changer la donne ? Alors les Américains, je me battais hier soir avec des Américains qui persistent à penser que Biden, c'est mieux que Ursula von der Leyen. Tout le monde fait cette comparaison, donc allons-y. D'abord, aux États-Unis, les 1900 milliards, puis maintenant le nouveau plan qui est à peu près aussi 1900 milliards, c'est des plans qu'on ne peut pas comparer au plan de relance européen parce que c'est juste pour corriger le système social américain. Donc quand vous faites des chèques aux ménages, nous on ne fait pas de chèques aux ménages parce qu'on a le chômage partiel, etc. Et quand vous donnez de l'argent aux ménages pour l'école primaire, les maternelles et la santé, nous c'est gratuit. Donc si vous voulez, on ne peut regarder que les 2300 milliards qui sont vraiment du plan de relance. Ils sont maintenant à 1750. Alors qu'ils descendent tous les jours. et 1750 milliards sur 8 ans, ça fait un peu plus de 200 milliards par an, ça fait un gros point de pipe par an aux États-Unis. Alors que nous ? Nous, alors si vous ajoutez les plans de relance des États et ceux de la Commission, il faut faire attention parce qu'il y a des doubles comptes. Vous voyez, dans les 100 milliards du plan français, il y a 60 milliards de vrais et 40 milliards qui sont déjà… Bon, vous n'êtes pas loin de 1000 milliards d'euros. Alors en théorie, c'est sur la… Sur combien de temps ? En théorie, c'est 2021-2026, mais il y a quand même le gros est 2021-2022 et le début de 2023. Donc quelque part, il est plus puissant ? Eh bien, ramené à l'année, en tout cas au début, il y a plus d'argent dans le plan de relance en Europe qu'aux États-Unis. Alors hier, je me suis entretué avec un hedge fund américain qui ne voulait pas me croire. Donc on a refait les calculs et j'ai raison. Mais ils n'y croient pas, les Américains. Ils pensent que Biden, c'est formidable. Mais on est en train de changer cette perception. Et en réalité, l'Europe, à nouveau, en fait largement autant que les États-Unis. Et puis, comme on a un décalage dans la date de la reprise, on va avoir plus de croissance, effectivement, dans les 18 mois qui viennent en Europe qu'aux États-Unis. C'est ce qui explique notamment, pour le coup, on passe au marché d'action, là, quand on voit le casque 47% de hausse depuis le début de l'année. C'est quand même très rapide. C'est monté trop vite ou c'est cohérent ? Non, non. On a un énorme retard. Moi, j'en regarde les primes de risque. Parce qu'on ne peut pas regarder les indices. Les indices, ça dépend des perspectives de résultats, des taux d'intérêt. Il faut regarder les primes de risque d'action. Primes de risque d'action, je rappelle pour vos auditeurs, quand on calcule la somme actualisée des dividendes futurs, et dans le taux d'actualisation, on prend les taux d'intérêt sur les dettes publiques, puis on rajoute une prime de risque qui correspond aux risques d'action. Et la prime de risque, c'est ce qui permet que les cours boursiers correspondent aux profits futurs. Aux États-Unis, elle est de 2%, ce qui est très très bas. En Europe, elle est de 5,5%. Donc on a une énorme prime de risque d'action qui subsiste. Ce qui veut dire que le marché européen, il est massivement sous-évalué. La prime de risque historique, c'est de l'ordre de 3%. On est à 5,5%. Et si on actualise tout ça avec une prime de risque de 3 ? On va faire le calcul, on va gagner au moins 15% sur les indices. Je fais le calcul de tête, c'est à un point près. Moi, je pense qu'honnêtement... Donc vous êtes à l'aise avec un CAC 40 à 6,630 ? Je suis à l'aise avec un CAC 40 à 7,000. Je l'ai déjà dit sur ce même plateau. Au moment où on repassait 6,000, je suis à l'aise avec un CAC 40 à 7,000 ou même au-dessus. Parce qu'à nouveau, ça serait juste ramener la prime de risque d'action à son niveau historique. L'autre phénomène qui se passe, c'est pour la première fois depuis très longtemps, il y a un changement vraiment dans les comportements d'épargne des Européens et en particulier des Français, avec un goût extrêmement accru pour les actions. Ce n'est pas à la marge, ça vraiment. Ah non, ce n'est pas du tout à la marge. En avril, 37% de la collecte d'assurance-vie, c'est des unités de compte. Dans les unités de compte, il y a quand même beaucoup d'actions dedans. Le plan d'épargne en retraite, qui a 70% d'actions au début, collecte extrêmement rapidement. Donc, il y a une appétence des épargne en français. Il y a un vrai goût pour les actions, qui est sans doute simplement le résultat de ce que les Français comprennent, que les taux d'intérêt à long terme vont rester très bas, très longtemps, que l'épargne traditionnelle investie en obligations ne va rapporter rien pendant très longtemps, et donc qu'il faut faire autre chose de son épargne. Donc, on voit aussi un changement dans les comportements. Ce qui expliquait le retard du marché européen sur le marché américain, il y a deux choses. Il y a une chose qui ne s'est pas corrigée, c'est les rachats. Donc, il y a des rachats gigantesques aux États-Unis. La pratique européenne, c'est de rémunérer les actions. On rémunère les actionnaires en dividendes et moins en rachats. Donc, on a beaucoup moins de rachats que les Américains. Bon, ça, ça va rester. Mais la seconde grande différence, c'est la demande. Il y avait une très faible demande d'actions en Europe parce que 75% des fonds en euros de l'assurance-vie sont investis en obligations investment grade. Et là, on bascule vraiment vers les actions. Il y a un vrai basculement dans le monde des actions des épargneurs. Ce sera commenté sur le CAC 40 ou d'autres indices sans qu'on parle de bulle. À nouveau, le retour à la prime de risque historique. Donc, autour de 3%. Comme on est à 5,5%, à nouveau, ça donne une marge considérable. Ça veut dire, oui, ça va faire le calcul. J'aurais dû amener un papier et un crayon pour faire le calcul. Mais enfin, ça donne encore une très grosse marge de progression du CAC avant qu'on simplement normalise la prime de risque. Donc, on n'est pas du tout dans une bulle sur le CAC. Alors, elles sont où les bulles, alors ? Parce qu'on sait très bien que les taux bas, ça fait monter les actions, l'immobilier. Il y a des bouts de bulles partout. Il y a de la bulle sur la logistique, par exemple. Vous savez, maintenant, dans certains cas, les investissements dans la logistique en Europe ont des taux de rendement négatifs. Donc, vous avez des bulles sur des morceaux de la tech aux États-Unis. Alors là, on a des primes de risque qui ne sont pas, quoi. Je veux dire, elles sont même négatives. Donc, voilà, il y a des bulles. Il y a eu le bitcoin, mais ça, c'est en train de se corriger. Il y a des bulles sur les matières premières. Parce que dans ce qui se passe sur les matières premières, il y a aussi beaucoup d'achats spéculatifs, d'achats à terme. Il y a des bouts de bulles partout. L'action européenne, ce n'est pas un actif à bulles pour l'instant. Loin de là, loin de là, nouveau. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on peut imaginer, encore une fois, comme type de choc extérieur pour que les marchés actions déraillent ? Encore une fois, pardon de dérailler, encore une fois, de nos euros dans la sinistrose. Mais si l'inflation, je le sais, ce n'est pas un sujet pour vous. On en parlera juste après, notamment en zone euro. Ce n'est pas un sujet pour vous, l'inflation. C'est quoi ? C'est une reprise de l'épidémie, mais vous n'y croyez pas trop. C'est l'erreur de politique monétaire. Mais s'il n'y a pas de reprise de l'inflation, il n'y aura pas d'erreur de politique monétaire. Non, mais il faut en dire un mot. D'abord, il y a tous les risques autres, les risques géopolitiques, géostratégiques, des guerres, enfin ça, j'oublie ça. Non, le vrai sujet aujourd'hui, c'est effectivement, c'est les taux. Et donc, c'est l'inflation et les banques centrales. Mais pour vous, ce n'est pas un sujet. L'inflation, moi, je suis absolument convaincu. Si vous voulez, regardez les 30 dernières années, en sortie de récession, il y a toujours de l'inflation. Il y avait 4% d'inflation aux États-Unis à la fin de 2010, en sortant de la crise des soprames. Pourquoi il y a de l'inflation en sortie de récession ? On rattrape. Un, parce qu'on n'a pas augmenté les prix pendant la récession, donc on rattrape. Deux, parce que les matières premières avaient baissé et elles remontent. Et trois, parce que comme ça repart vite, il y a des goulots d'étranglement. Mais alors pourquoi les marchés se trompent en imaginant, notamment que la Fed a monté ses taux, je ne sais pas, 3 ou 4 fois en 2022 ? Oui, mais la Fed dit tous les jours qu'elle ne le fera pas, si vous voulez. Pourquoi les marchés pricent ça, indirectement ? Parce que c'est ce que raconte Bob Schiller. Les marchés ont besoin de se raconter des histoires. Donc aujourd'hui, l'histoire, c'est l'inflation. On passe beaucoup de temps avec les investisseurs, surtout anglo-saxons, à leur expliquer qu'il n'y a pas d'inflation. Ils ne sont pas persuadés. Il y a des gens très célèbres, comme, vous avez vu, Larry Summers, Olivier Blanchard, Merwin King, qui disent qu'il y a un risque d'inflation. Que Biden en fait trop. Et que la Fed est complaisante. Oui, mais Biden en fait trop et la Fed est complaisante. Le problème, c'est que si vous faites trop de déficit public aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que vous avez un déficit extérieur. Donc s'il y a trop de demandes, on importe. Ça ne fait pas de l'inflation, juste. Donc ce qu'il faut regarder aux États-Unis, c'est le déficit extérieur, ce n'est pas l'inflation. Les salaires horaires aux États-Unis, il faut regarder les salaires horaires, parce que si vous regardez les salaires mensuels ou hebdomadaires, comme les gens travaillent plus d'heures, le salaire horaire a augmenté de 0,7% en un an. Allez chercher l'inflation là-dedans. Il n'y a pas de péril dans la demeure. Ça sera quoi d'ailleurs l'inflation aux États-Unis en mai 2022, dans un an ? L'effet de base, il va changer de signe. Les prix des matières premières auront baissé. En ce moment, on monte les prix, donc on ne le fera pas. Les goulots d'étranglement. L'industrie des semi-conducteurs nous dit qu'à partir de la fin de cette année, ils vont repasser en surcapacité tellement ils sont en train d'investir. Donc l'inflation aux États-Unis en 2022 ? 1% ? L'inflation totale. Le sous-jacent, il sera comme aujourd'hui, un peu en dessous de 2. Et l'inflation totale, dans un an, aujourd'hui, 1 ? Donc pas de sujet. Non. Circulé, il n'y a rien à voir. Il faut comprendre aussi, c'est quoi la grande différence par rapport au choc pétrolier 70-80 ? Là, vous avez un choc pétrolier, enfin un choc matière première. La grande différence, c'est l'indexation des salaires. Si les salaires étaient indexés au prix, vous feriez de la vraie inflation. Et c'était le cas dans les années 70. Aujourd'hui, il n'y a aucune indexation des salaires au prix. Donc les salaires ne bougent pas. Comme les salaires ne bougent pas, l'inflation, elle monte. Mais l'inflation sous-jacente en matière première, elle ne bouge pas du tout. Regardez la zone euro, on est à 2 sur l'inflation. On est à 0,9 sur l'inflation sous-jacente. Donc, quand on regarde les risques, encore une fois, on a du mal à bien cartographier les risques. Puisque finalement, l'erreur de politique monétaire liée à l'inflation... Non, les banques centrales ont envie de maintenir les taux bas plus longtemps. Il y a une marge... J'achèterais... Honnêtement, les actions américaines font beaucoup plus prudents. Parce que c'est déjà fait, si vous voulez. L'Europe est en retard sur tout. Elle est en retard sur la remontée des profits. Les entreprises américaines ont déjà des profits qui sont plus élevés qu'avant la crise. Nous, ce n'est pas encore le cas. Elle est en retard sur la reprise économique. C'est à cause de la vaccination. Elle est en retard sur le plan de relance. Il commence juste après cet été. Donc l'Europe est en retard. Mais du moment que l'Europe va décoller, elle va décoller. Et le marché actions va aussi rattraper son retard. Bon, on en reparlera d'ici là pour viendraient nous voir. Merci en tout cas. Merci, David. Patrick Artus, conseiller économique de la Texas, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, Patrick. Merci, David. Sous-titrage Société Radio-Canada